Cette vidéo va être consacrée à l'étude de la fonction qu'on retrouve dans la loi normale. Alors, bien sûr, c'est une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Normale moyenne sigma, où ici, elle sera centrée. Alors, quelle est cette loi ? Alors, la première des choses, la plupart des lois qu'on retrouve en probabilité sont des lois de type exponentielle. Et celle-ci, c'est une loi exponentielle de base E. Alors, l'exponentielle, je vous rappelle que c'est une fonction qui est strictement positive et strictement croissante. Elle croît toujours dans R. Bon, vous devez la connaître, celle-là. Bon, elle fait comme ceci. De toute façon, je vais la dessiner dans un petit instant. Alors, si vous voulez savoir, bon, si je vais mettre les décimales. Les décimales, je dois redescendre pour bien voir les choses. Voilà, j'ai mis des décimales. J'ai mis des décimales. Donc, si je mets l'exponentielle, j'en ai besoin pour après, pour voir les choses après. Voilà, ça, c'est l'exponentielle. Alors, comment construire la courbe de Gauss ? Bon, la courbe de Gauss, la courbe centrée, il faut qu'elle soit centrée. Or, je vais partir d'une exponentielle. Comme je vous ai dit, la plupart des probabilités, on retrouve souvent des courbes exponentielles. Mais le tout, c'est de chercher une relation qui permettra de trouver des probabilités. Quelle est une relation qui pourrait me donner des valeurs de probabilités ? Eh bien, cette relation, ce sont des courbes caractéristiques. C'est une courbe. Et au travers de cette courbe, les aires vont donner les probabilités. Bon, mais le tout, c'est de trouver ces courbes caractéristiques. Alors, je viens de vous parler des exponentielles. On trouve souvent des courbes caractéristiques dont la probabilité est donnée par des aires. Et alors, il y a différentes lois. Lois de poisson, lois de... Voilà, il y a différentes lois qui donnent des exponentielles. Le tout, c'est de trouver la courbe qui va donner une aire. Mais l'aire doit être comprise, bien sûr, entre 0 et 1. En tout cas, elle doit donner 1 au maximum. Et donc, c'est comme ça que la loi normale centrée réduite, de moyenne 0 et d'écart type 1, est donnée par 1 sur racine carré de 2pi. Bien sûr, c'est par le calcul d'air. Donc, une aire d'une intégrale généralisée qui va de moins l'infini à plus l'infini de E de moins x carré dx. Et ça, cette aire-là, elle vaut 1. Sur la calcul, elle vaut 1. Alors, les constantes sont bien utilisées ici. Attention que c'est moins 1,5 ici. Moins 1,5 pour avoir ce 1 et cette constante-là pour avoir ce 1. Donc, c'est avec cette courbe. Alors, avant toute chose, là, je mets l'exponentiel. Si je mets... Bon, vous voyez qu'il y a moyen de construire une courbe de Gauss avec ça. Comment ? Si je fais E, l'exponentiel de x carré, ça devient ceci. Le tout, c'est de la retourner. Alors, je vais la retourner. Comment la retourner ? C'est de prendre l'opposé, l'exponentiel de moins x carré. Et là, j'ai déjà, voilà, l'allure d'une courbe de Gauss. Alors, maintenant, pour avoir l'intégrale égale à 1, là, à ce moment-là, il faut que je... Je multiplie 1 sur... Ou alors, je n'ai pas besoin de mettre la racine carrée au-dessous. Je peux mettre la racine carrée directement. Parce que RT est de 1 divisé par 2 pi. Voilà. Alors, fois la fonction. H. Le H, il va sortir. Faut H. Alors, où est cette fonction ? Oui, il l'a cormé dedans, mais enfin, bref. Je vais la recommencer. Ah oui, c'est même pas H, parce que je dois multiplier par 1,5. Donc, c'est même pas court ça. Je vais recommencer. SQRT2. 1 sur 2 pi. Bon, je commence à faire des erreurs là. SQRT2. 1 sur 2 pi. Voilà, ça, je l'ai. Surt de la racine carrée. Non, il faut que je sorte de là. Voilà. Faut l'exponentiel de moins 1,5. X au carré. Et voilà cette courbe. Voilà, je l'ai. Donc, là, je vais montrer que l'intégrale fait 1. intégrale, alors, je vais faire par partie, je vais découper par partie. Je ne vais pas faire directement toute l'intégrale, de moins l'infini à plus l'infini. Alors, l'intégrale de P, la fonction, c'est P de X. Et je vais aller tout simplement de moins 0,5 à 0,5 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Moins 0,5, 0,5. Voilà, cette erreur-là, elle fait 0,3. Maintenant, si je vais un peu plus loin, il faut que je fasse une copie. Dupliquer la sortie. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Dupliquer la saisie. Effacer. Voilà. Alors là, je vais mettre de moins 1 à 1. C'est pour ça que j'ai mis à 10 décimales, c'est pour voir les valeurs, avec plus de décimales possible. Alors là, on est déjà à 0,68. Dupliquer la saisie. Alors, on va aller de 2 à moins 2 à 2. On voit qu'on se rapproche de 1. Dupliquer la saisie. De moins 2,5 à 2,5. Voilà, moins 0,98. Dupliquer la saisie. On se rapproche de 1. On va appartir. Moins 4 à 4. Voilà, on est déjà à 0,99. Alors moi, je vais aller de moins 100 à 100. Voilà, ça fait quasiment 1. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller de moins à l'infini à plus l'infini. On a déjà 1 de moins 100 à 100. Ceci étant dit, je vais faire l'étude complète de la fonction. Cette fonction que vous voyez, qui est une courbe en cloche ou la courbe de Gauss. Qui est la loi normale centrée réduite. Alors, autre chose. Bon, on peut l'augmenter comme on veut. Bien sûr. D'ailleurs, je vais le faire dans un petit instant. Si je fais 5p, on a ça. Voilà, si je fais moins 2p, on peut jouer avec ces courbes-là. Ce genre de courbes-là. Voilà, 10p. Ça donne ceci et ainsi de suite. Bon, on peut s'amuser. Le but de la manœuvre, ce n'est pas de s'amuser. C'est de faire l'étude complète de la fonction. Oui, je ne sais pas ce que vous voulez faire ici. Voilà. C'est de faire l'étude complète de cette fonction-là. Alors, je vais l'agrandir. Vous voyez que c'est une courbe symétrique. Elle est symétrique. Donc, elle est paire. C'est une fonction paire. Elle est symétrique par rapport à l'origine. Alors, je vais faire l'étude complète de cette fonction. Bon, tout d'abord, je vous avais dit que l'exponentielle, c'est une fonction croissante et qui est strictement positive. Et quand on a x², elle est strictement croissante. On va dire ça comme ça. Elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Et en plus de ça, elle est strictement positive. Et à partir de là, on peut commencer à faire l'étude de 1 sur racine carrée de 2pi e de moins 1,5 x². Attention que le x² est là. Alors, la première chose, c'est de rechercher le domaine. Le domaine de cette fonction, c'est R. Puisque l'exponentielle est définie dans R, l'exponentielle de x est définie dans R, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine carrée, rien de tout ça. S'il y a une racine carrée, il y a une constante dedans, donc ça ne change rien. Donc le domaine, c'est R. Je vais étudier maintenant les asymptotes. 1 sur racine carrée de 2pi e de moins 1,5 x². Il n'y a pas de dénominateur. Donc, s'il n'y a pas de dénominateur, ça implique qu'on n'aura pas d'asymptote verticale. Puisqu'il n'y a pas de dénominateur, donc il n'y a pas d'asymptote verticale. Alors, voyons voir si c'est une asymptote non verticale, soit oblique, horizontale ou oblique. Alors, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas d'asymptote verticale. Je vais regarder s'il y a un asymptote non verticale. 1 sur racine carrée de 2pi fois e de moins 1,5 x². J'ai complètement foré mes écritures, je m'excuse, je vais réécrire ça. Voilà, ça, c'est la fonction f de x que je suis en train d'étudier. Je viens de travailler sur le domaine et la asymptote verticale. Donc, il faut rechercher la droite, y égale ax plus b, tel qu'il faut rechercher le a et le b. Donc, il faut calculer le a. Alors, si je calcule le a, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Alors, je peux l'étudier en plus ou moins l'infini parce que le domaine, c'est r. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur racine carrée de 2pi e de moins 1,5 x². Alors, bon, bien sûr, le tout sur x, je dois diviser par x. Alors, si vous connaissez l'exponentiel, l'exponentiel, quand elle tend vers l'infini... Si je fais tend plus ou moins l'infini, celui-ci va devenir positif. Parce que plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Donc, on aura l'exponentiel de moins 1,5 x plus l'infini, ce qui fait e de moins l'infini. Là, on a e de moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Et e de moins l'infini, ça fait quand l'exponentiel en moins l'infini, ça tend vers... Si on tend vers moins l'infini, l'exponentiel tend vers 0. Et donc, celui-ci fait 0 sur plus ou moins l'infini. Et 0 sur plus ou moins l'infini, ça fait 0. Attention que ce n'est pas un cas d'indétermination Comme certains pourraient croire 0 sur l'infini, c'est 0 Et bien voilà, on a déjà une valeur Qui est donnée pour le A Recherchons le B Le B, c'est la limite quand x est envers Plus ou moins l'infini De f de x moins ax F de x moins ax Mais il s'avère qu'ici, le A vaut 0 Donc je n'aurai que la limite quand x est envers Plus ou moins l'infini De la fonction de x Qui est donnée par 1 sur racine carré De 2pi E de moins 1 demi X carré Or ça, je viens de dire tout à l'heure Ça, c'était le numérateur C'était le numérateur Et le numérateur Voilà, il tendait vers Moins l'infini, ça faisait 0 Donc ça fait 0 Donc A et B valent 0 Et donc si A et B valent 0 L'équation de la droite On a une asymptote Un asymptote non vertical Dont la droite est donnée par Y égale ax Plus B Où le A vaut 0 Et le B vaut 0 0x fois 0 Ça fait 0 Donc en fait Cet asymptote non vertical N'est pas une asymptote oblique C'est pas une asymptote oblique C'est simplement une asymptote Horizontale Qui est Y égale 0 Donc on a une AH D'équation Y égale 0 Donc pour l'instant Qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens de dire que dans cette fonction On a Y égale 0 Je peux le mettre en couleur Parce qu'on ne le voit pas fort Propriétés Couleur On va mettre une couleur On va mettre vert Pour qu'on voie bien cette asymptote C'est un effet Pour bien l'avoir Donc ça c'est l'asymptote horizontale Le domaine c'est R Comme je vous l'ai dit C'est R le domaine On a une asymptote horizontale Maintenant ce qui me vient A l'esprit pour faire l'étude De ceci C'est d'étudier La dérivée première La dérivée première Donc la fonction C'est F de X Égale 1 sur racine carrée De 2pi E de Moins 1,5 X carré Et je vais calculer La dérivée première De ceci Bien Pour ça Je vais calculer Je vais sortir la constante 1 sur racine carrée De 2pi Et calculer La dérivée de 1 Moins 1,5 X carré Ce qui fait 1 sur racine De 2pi Alors Ce qui fait E de Moins 1,5 X carré Faut la dérivée De Moins 1,5 X carré Ce qui fait 1 sur 2pi Raci carré Bien sûr Exposant 1,5 E de Moins 1,5 X carré Et alors là Je vous rappelle Que c'est Le 2 Ça fait 2x 2x Fois 2 Ce qui fait X Et il va rester Moins 1 fois X Et moins 1 fois X Ça fait Moins x Voilà Et ça On retrouve Quoi On retrouve Le f La fonction f Vous reconnaissez ici La fonction f Donc en fait C'est comme si on a fait Moins x F de x Pour avoir F prime de x Alors Reprenons cette fonction Et on va faire Le tableau de signes F prime de x Égale F de x Fois Moins x Alors Le tout C'est d'étudier La tableau de signes De ceci On va mettre Les x F de x Et moins x Alors La fonction F de x Alors Alors f de x Je vous rappelle Que c'est égal à 1 sur asine carré De 2pi E de moins 1 demi X carré Et bien Cette fonction là C'est une exponentielle Est strictement positive Elle est strictement positive Simplement Je vous rappelle Comment elle pourrait être Voilà Est strictement positive Je vous rappelle Exponentielle De Moins x carré Voilà C'est une fonction Qui est comme ça Donc Est strictement positive Cette fonction là Ce qui veut dire Que bon Strictement positive Il n'y a pas de racine On a plus 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 Et moins x Lui il s'annule en 0 Voilà Et bon Là ce sera Si x est négatif On aura du positif Si le x est positif Si le x est positif On aura du négatif Donc ça veut dire Que Là Qu'est-ce que ça signifie La fonction croix Oui attention Que je n'ai pas terminé Je n'ai pas terminé Parce que Je dois compléter La multiplication Je n'ai pas encore fait La multiplication Bien sûr J'évalue Le produit Donc J'évalue Le produit F de x Fois Moins x Donc je vais faire Plus par plus Ça fait plus Là On a du plus Fois 0 Ça fait 0 Et puis on a du moins Donc ça veut dire Que la fonction Elle croît Puis elle décroît Et là on a Un maximum Un maximum en 0 Bon Je vais faire La dérivée seconde En partant bien sûr De la dérivée Première La dérivée première De x Égale F de x Fois Moins x La dérivée seconde De x Égale Là on a un produit Je rappelle que Dans un produit F fois g Dérivé c'est f prime G plus f g prime Donc je vais appliquer Ça ici La dérivée De f c'est f prime Mais à ce moment là Je ne touche pas L'autre C'est moins x Plus Et là Je ne touche pas F de x Mais je dois dériver Moins x Ce qui fait Qu'on aura F prime de x Fois moins x Plus f de x Fois moins 1 Alors F prime de x Il est connu Parce que c'est F de x Fois moins x Donc j'aurai F de x Fois moins x Fois moins x Plus f de x Fois moins 1 Là on a F seconde de x Donc ce qui aurait Moins x fois moins x C'est x carré Donc on aura F de x Fois x carré F de x F seconde de x Égal Moins x fois moins x C'est x carré Fois f de x X carré Fois f de x Et il restera Moins 1 Fois f de x Qui fait Moins f de x Moins F de x F seconde De x Vaudra Bon Je vais sortir Le f de x Qui fait X carré Moins 1 Et donc je peux évaluer Faire le tableau de signe De ceci Qui est extrêmement simple Alors on va faire le tableau Bien sûr je vais mettre Le x Évaluer Les abscisses Le f de x Oula Le f de x Et le X carré Moins 1 Qui est une parabole Alors Celui-ci Comme j'ai dit tout à l'heure Il est toujours positif Je l'ai montré tout à l'heure Parce que c'était une courbe Qui faisait Comme ceci Il est toujours positif Et ça c'est une parabole X carré Moins 1 Voilà Où ses racines sont Moins 1 et 1 Je peux le dessiner Si vous voulez le voir Là Ça fera X carré Moins 1 X carré Moins 1 Et ça nulle en X carré Égale 1 Quand est-ce que X carré Égale 1 Mais ça rend plus 1 Et moins 1 Vous voyez que Ça nulle en plus 1 Et moins 1 Alors ça c'est pour la petite histoire Donc Là il s'annule ici Et là Et il est Positif Positif à l'extérieur Et négatif à l'intérieur Maintenant Si j'évalue Le produit F de X X carré Moins 1 Celui-ci Il sera positif Lui il sera Nul Négatif Nul Et positif Voilà Donc on a Ce tableau de Sinsi Et donc maintenant Je vais évoluer La concavité Ça veut dire Qu'on a un changement De concavité Alors la concavité Je vous rappelle Qu'une concavité positive Elle est tournée Vers le haut Ici Quand on a une courbe Comme ça Quand on a une courbe Qui est plate Si on veut la faire comme ça C'est que la concavité On la tourne vers le haut Si maintenant Vous avez une courbe Comme ça Et qu'on veut la mettre Comme ça C'est que la concavité Elle tourne vers le bas Donc ça C'est une concavité positive Mais ça C'est une concavité négative Donc celle-ci La concavité positive En moins 1 Elle redevient négative Voilà Comme ceci Négative Négative Puis elle redevient positif Bon je l'ai mal fait Mais je vais vous montrer Qu'est-ce que ça va donner Sachant qu'on a un maximum Donc on peut déjà se dire Qu'on a quelque chose Comme ceci Voilà En moins 1 En moins 1 On voit bien Qu'il y aura une symétrie On sent déjà la symétrie Apparaître Moins 1 Donc la courbe Attention qu'elle est strictement positive Cette courbe Donc Elle ferait Ceci Voilà En moins 1 Elle commence à faire ceci Bien sûr Là on aura un maximum En 0 En 0 On a un maximum Puis elle redevient Comme ceci Jusqu'en 1 Et en 1 Elle redevient comme si Là on a bien Une concavité positive Négative Négative Et positive Voilà On sent L'état de la courbure Attends Si je réunis Les deux graphiques Que sont La dérivée première Et la dérivée seconde C'est fortement parlant Parce qu'on aura X F' F' Une qui donne Voilà La croissance Et l'autre Les concavités Alors Pour la croissance Le tableau était ici C'était Plus 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 0 Moins 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 Donc on avait Un 0 On avait Plus 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 0 Ici Puis Moins Donc elle croit Puis le décroit Bon Les concavités Il fallait aller en Plus 1 Moins 1 Et là je vous avais dit Que là ça fait 0 Dans un changement de concavité En moins 1 Là on a un positif Négatif Négatif Positif Et là on voit bien que La courbe Concavités tournées vers le haut Elle croit Changement de concavités En Moins 1 Ensuite La courbe Elle croit Elle croit Avec une concavités Tournées vers le Le bas On arrive en En 0 Là on a Un maximum Là on commence à décroître Donc ici on a Un maximum Puis elle décroît Tout en ayant une concavités Tournées vers le Bas J'arrive On arrive en 1 Voilà En 1 Qu'est-ce qui se passe On a Toujours la décroissance Mais avec une concavités Tournées vers le Haut Concavités Tournées vers le haut Donc ici on aura Concavités Tournées vers le haut Concavités Tournées vers le haut Là on a une décroissance Là on a une croissance Concavités Tournées vers le Bas Avec une croissance Concavités Tournées vers le bas Avec une décroissance Voilà Et on voit bien L'allure de la courbe Maintenant Je vais prouver Que y a l'axe de symétrie C'est-à-dire qu'on a une courbe symétrique Je vais prouver que cette courbe est symétrique Par rapport à l'axe y Et donc qu'on a affaire à une fonction paire Pour voir si c'est une fonction paire Je vais étudier f de x Et f de moins x Et on voit bien que si j'étudie f de x Ça fait 1 sur racine carré De 2pi E de moins 1 demi Et que l'autre Ce sera 1 sur racine carré De 2pi E de moins 1 demi Moins x Au carré Mais moins x au carré Ça fait x carré Donc les deux fonctions sont identiques Pour des valeurs opposées Donc ça veut dire que F de x Égale f de moins x C'est-à-dire que Si je prends 0 Une valeur moins x Et son opposé x Et bien ils auront toujours Les mêmes valeurs Voilà ici Ce sera celui-ci Donc j'aurai un point par exemple ici Un point là Celui-ci ce sera le point là L'autre ce sera le point là Ensuite si je prends là Ça va être situé symétriquement Si je prends ce point là Il sera symétrique par rapport A l'axe Donc là on a Conséquence de ça On a O y Qui est un axe de symétrie De la courbe Donc on a une fonction paire Maintenant Ce que je vais faire C'est de calculer Quelques poids caractéristiques Je vais calculer F de 0 Donc il suffit de remplacer par 0 P de 0 P de 0 P de 0 Voilà ça vaut ça Et je vais le mettre en 0,1 Et voilà ça c'est le maximum Avec une tangente horizontale Alors je pourrais mettre un point En Moins 0,4 0,4 A Voilà Et Un point en 0,4 Attention c'est 0,4 0,4 A Et pourquoi faire ça ? Pour avoir ma tangente Une petite tangente Voilà qui est là Un segment baissé C'est une tangente horizontale On va dire ça comme ça Alors j'ai un axe de symétrie Qui est l'axe O y C'est x égale 0 Alors je vais le mettre Je vais le faire apparaître en couleur Dans un petit instant Je vais le mettre en couleur Bleue Voilà On a mon axe de symétrie Ensuite je vais aller remettre les points Caractéristiques avec le changement de concavité Qui sont en moins X égale moins 1 Y égale Et x égale moins 1 Donc En moins 1 Je dois avoir P de moins 1 Voilà Le changement de concavité se fait là Et l'autre changement de concavité se fait en 1 Virgule P de 1 Il est là Là c'est les changements de concavité Donc vous avez tous les points caractéristiques Et les axes caractéristiques de la courbe Et sachant que l'air vaut 1 Et c'est grâce à l'air Qu'on va pouvoir trouver les probabilités de cette courbe La normale Donc Si je fais l'intégrale De p Je ne sais pas s'il va prendre p Enfin Moins 10 A 10 C'est p de x Non c'est intégrale Intégrale Complètement raté mon coup On va recommencer ça Intégrale De la fonction de p Moins 10 A 10 Voilà Elle vaut 1 Elle vaut 1 Bon alors c'est de moins l'infini Plus l'infini en réalité Mais déjà ici Elle vaut déjà A des décimales Parce qu'ici c'est un décimale Et une calcule que ça fait 1 Donc Ça c'est La courbe de Gauss C'est la loi normale Courbe en cloche On l'appelle aussi courbe en cloche Je vais marquer ici Courbe en cloche Voilà La courbe en cloche C'est la courbe en cloche Donc les changements de concavité Se font en D et E Ce qu'on appelle Les changements de concavité C'est ce qu'on appelle Des points d'inflexion Donc D et E Ce sont des points d'inflexion Et A est un maximum Alors ça je pourrais le marquer aussi Bon avec du texte Là je vais mettre Point d'inflexion Point d'inflexion Qui est un changement De concavité Ici je vais remettre un point D'inflexion Qui est un changement de concavité Et bien sûr ici Vous avez le maximum Avec Bon ici j'ai fait une bêtise Un maximum Avec une tangente horizontale Une belle tangente horizontale Avec un maximum Vous voyez la courbe comment elle est Cette courbe en cloche Avec l'air qui vaut 1 L'air c'est B Alors là L'air bien sûr c'est B Et de ce fait On peut l'utiliser en probabilité Donc on a deux points d'inflexion C'est normal parce que la courbe est symétrique Des moments où vous en avez un Vous en avez une seconde Voilà Non Pourquoi on n'a pas deux maximums Parce que le maximum se trouve Sur l'axe de De symétrie Donc on n'en a qu'un seul Un point est symétrique à lui-même Quand il se trouve sur un axe de symétrie On n'en a qu'un seul Mais il est symétrique à lui-même Il se réfléchit sur lui-même Voilà le maximum Puisqu'en fait Il n'en a qu'un seul Comme il est sur l'axe de symétrie Il se réfléchit sur lui-même Maintenant ceci pourrait donner Si on avait donné Moins P Moins P aurait donné Oula Allez Moins P c'est ça Alors il y a P Il y a moins P Et là L'air fait toujours Une air est toujours positive Bien qu'elle est en dessous de l'axe On sait bien que ça fera Moins 1 Si on calcule le calcul intégral Mais Une air est toujours positive Ça fait Voilà 1 Donc l'air total ici Vaut 2 Une air totale Qui vaut 2 Donc l'air Intégral pardon Intégral De Q Virgule Moins 10 Virgule 10 Voilà Ça fait toujours 1 Oui ici c'est moins 1 Il l'a calculé L'intégral c'est moins 1 Mais L'air elle vaut 1 C'est ce que j'avais dit L'intégral valait moins 1 Mais Parce que là en dessous de la courbe L'air en dessous de la courbe Ça vaut moins 1 Mais l'air Elle vaut 1 Parce qu'une air C'est toujours positif Et ce qui veut dire Que le total des airs ici Si on additionne Deux courbes de Gauss Comme ça Ça fait 2 Si on va rechercher Sa symétrie Par rapport à l'axe des X Mais là C'est plus une fonction Je vous le dis tout de suite C'est plus une fonction Parce qu'on a Voilà Pour un X On a 2 Y Possible Donc c'est plus une fonction Alors Pourquoi pas utiliser Celle du bas Pour les airs On pourrait Mais il faudrait Aller chercher Chaque fois la valeur absolue Parce que bon La probabilité Est toujours Plus grande ou égale à 0 Jamais négative Donc là A ce moment On pourrait utiliser La courbe du bas Mais il faudrait A chaque fois Aller chercher La valeur absolue C'est possible De faire La courbe de Gauss Avec celle du bas Mais Pourquoi se simplifier Pourquoi se compliquer Les choses Alors qu'on a Quelque chose de simple Qui donne directement Une intégrale positive Qui est La courbe de Gauss De dessus Pourquoi se compliquer Et la mettre en bas A l'envers Non Non On utilise Celle du dessus Mais on pourrait Utiliser Celle du bas Mais à ce moment Il faudrait utiliser Des valeurs absolues Pour remettre Les choses D'un point C'est à dire positif Parce qu'une probabilité Comme je dis C'est plus grand Ou égale à 0 Bien sûr Et plus petit Ou égale à 1 Je vous remercie